Je vais parler du process aussi. Comment moi, vraiment, je dessine tous les jours. Avant toute chose, j'avais écrit. J'avais écrit les deux personnages. Moi, j'écris souvent les personnages. Je n'écris pas d'histoire, vraiment. Je veux dire, là, c'est des trainings de caractère design. Du coup, j'écris des personnages qui me semblent intéressants et je les développe après dans mon style le plus souvent. Et après, même chaque artiste a un style, mais il peut aller du cartoon au réaliste. Il a quand même un peu de marge de main. Du coup, là, c'était semi-réaliste. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un dinosaure avec une fille. Et la fille, je la vois plutôt un peu punk. Un peu, du coup, comment je fais ça ? Et je voulais qu'elle soit une femme un peu de la préhistoire. Du coup, elle vit seule. Elle est avec son dino. Elle vit dehors. Et je la voyais vraiment un peu punk, et en même temps athlétique parce qu'elle est dehors et tout. Et lui, là, c'est un peu ma zone de confort, les dinos. Je veux dire, c'était juste faire un dino un peu pas trop mignon, un peu original et surtout pas réaliste. J'ai pris aucune photo. Si, j'ai pris des squelettes de dino, mais sinon, en vrai, je n'ai rien pris. Et après, de l'autre côté, je voulais un méchant. Et là, vraiment, il n'y a pas de subtilité. Je veux dire, c'est un méchant, ça se voit. Je voulais qu'il soit pourri. Vraiment, quelqu'un qui est méchant depuis tellement longtemps qu'il n'a pas de... Là, c'était vraiment pas trop subtil. Et là, pareil, je voulais un petit... J'aime bien les petits animaux qui puissent traîner avec le méchant. Mais voilà, c'était pour faire un contraste. Là, tu vois, c'est une autre version. Du coup, par rapport à l'autre d'avant, ce n'est pas exactement la même. Elle n'a pas la même... En fait, à chaque propal, j'essaye des choses différentes. C'est-à-dire, là, par exemple, elle va avoir des cuisses beaucoup plus larges que l'autre. Par contre, je garde... J'aime bien, voilà. C'est décidé, elle sera rousse. Voilà, elle est rousse, c'est comme ça. J'aime bien les dents un peu en avant. Du coup, je commence à mettre des... J'essaye des petits trucs. Je me dis, voilà, là, je vais essayer de lui mettre du tatouage. OK, ça a l'air de fonctionner. J'aime bien. Là, par exemple, le petit collier, je n'aimais pas. Je l'ai mis là. Après, je l'ai viré parce que je trouvais que ça n'allait pas avec les personnages. Là, pareil, j'ai essayé. Une autre version du dinosaure. Mais du coup, déjà, en volume, ça ne marche pas du tout. Mais j'aimais bien le côté rond. De faire une bouche assez ronde, en fait. Ça, je l'ai gardé. Je me suis dit, ça, ça peut être pas mal. Après, ce qu'il reste toujours, c'est les griffes. Après, vous voyez, juste là, là, il a trois doigts. Là, il n'a que deux doigts. Enfin, là, il aurait quatre doigts parce qu'il y aurait le pouce qui est derrière. Je ne l'ai pas vraiment bien fait. Et là, pareil. Mais en fait, comme au début, ce n'est pas vraiment important que ça soit juste en morpho. Il ne faut pas que ça soit juste en volume. Au début, c'est vraiment l'idée. C'est presque de la note. Là, c'est du concept art. Vraiment, ce n'est pas du model sheet. C'est juste la propale. Voilà. On essaye. C'est des essais. De toute façon, le processus de création, c'est ça. C'est du laboratoire. On est en laboratoire. On teste des choses. On teste des couleurs. On teste des formes. On teste des proportions. On teste du rythme. En fait, il faut se dire aussi, quand on dessine, c'est comme de la musique visuelle. Et à chaque petit point d'inflexion, il y a un rythme. Il y a le bim, bim, bim. Et après, des gros... C'est vraiment de la musique. C'est ce que je dis toujours aux élèves. Il faut que ça rythme. Il faut que ça... Plus il va y avoir des petits points d'inflexion, plus il va y avoir un rythme différent. Et plus il y aura des longs... Là, c'est très très long. C'est très fluide. Ça va faire... Ça va glisser, quoi. Et il faut alterner les deux. Il faut alterner des rythmes un peu saccadés. Et après, des longues pauses. C'est vraiment de la musique visuelle. C'est vrai que c'est un truc qui n'est pas évident à comprendre quand on n'en a pas fait beaucoup ou quand on n'en a pas regardé beaucoup. Mais le rythme, en fait, je dirais que c'est aussi le côté contraste. Je crois que c'était dans le livre Force, en général, où il parle de côté... Tu as un truc comme ça, à côté d'un truc comme ça. Donc, tu as vraiment des... C'est plus le côté contraste, en fait, qui fait que ça donne de la vie. Mais ce n'est pas évident à comprendre tout de suite. On fait les cheveux très lisses et de l'autre côté, on va faire le profil, avec tout le profil, le nez qui détache tout ça. Parce que d'un côté et de l'autre, ça fait du stretch and squat, je vois. Vraiment, c'est un rythme. Et ça, il y a le rythme. Et il y a aussi la fluidité générale du personnage. Est-ce qu'il y a la ligne de force, c'est-à-dire la structure bassin, tronc, tête, qui sont attachées par la colonne, qui est la ligne de force, en fait. Il faut commencer par cette ligne. Là, par exemple, il y a une ligne de force qui est beaucoup plus présente que celle-là. Là, elle est trop cassée, par exemple. Là, c'est, on dirait de la pierre. Du coup, si je reprendrais ce personnage, je rectifierais ça. En fait, c'est que ça, c'est le caractère design. Moi, je ne crois pas en direct un caractère design et il est parfait. Enfin, je n'y crois pas. Pour moi, en tout cas, je parle pour moi. Alors, c'est vraiment de l'ajustement, du peaufinage, du test. On retire ça, on fait ça. Non, là... Et c'est pour ça que, des fois, je reprends même des trucs très avancés et je vais sur Photoshop, je mets Opacité 10 et je reviens avec un gros trait et je me dis, là, ta ligne de force, elle est naze. Bam, tu retapes ça. Allez, ce n'est pas grave. Il ne faut jamais... Souvent, les élèves, ils disent, oui, mais j'ai trop avancé. Non, tant qu'il n'est pas dans le film, tu peux tout bouger. Tu peux tout changer. Et j'ai mon rappel dans le Making of the Ratatouille, il y avait ça à un moment. Ils ont cassé le personnage et quand Linguini, à un moment, il est dans un salle de bain, il se rend compte que quand Rémi lui tire les cheveux, il fait des mouvements incroyables. Et quand il tourne son bras comme ça et il fait un demi-tour, les animateurs, ils font, oui, mais si on fait ce... Ça n'a pas été pensé dans le ring pour ça. Du coup, on est obligé de casser la marionnette. Et du coup, Brad Bird a fait, OK, casser la marionnette, moi, je veux qu'il fasse ça. Et du coup, ils sont revenus à la palette graphique pour rectifier. Si vous mettez image par image, ça se voit un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Mais c'est Pixar, c'est des pros quand même. Mais pour vous dire que même en prod, on peut tout changer. Vraiment tout changer. Et il ne faut pas hésiter. Si on se dit, c'est important pour le personnage, c'est important, il faut le changer. Moi, des fois, ça m'arrive. Même, je fais mon modèle chic. J'arrive à l'animation et en fait, à l'anime, on change le personnage. C'est obligé. On le change un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des tests d'anime sur les prods, par exemple, Klaus. Il y a sur Internet des tests d'anime où le personnage n'est pas encore vraiment fini. Et du coup, l'anime va aider aussi le caractère designer à rectifier son modèle. Donc là, c'est pour un projet perso qui est fait pour être animé à la fin ? Oui. Ça, en fait, je fais en sorte. De toute façon, tous mes projets, j'essaye de les faire pour que ça soit animé. Mais en vrai, tant que je n'ai pas fait le test d'anime, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment animable. Et après, souvent, là, par exemple, je sais que je serai en 2D, je ne ferai pas du texturing et du motif comme ça sur elle, je simplifierai. Je simplifierai ça parce que même ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est trop compliqué pour animer. C'est possible. C'est possible. Il y en a qui le font. Il y a, je ne sais pas, Richard Williams, il pourrait le faire. Lui, il adore. Il y en a qui adorent la difficulté, les trucs compliqués. Par exemple, je ne sais pas, les personnages de Sergio Pablos, les Tentors, les Docteurs Doppler, ils sont très durs à dessiner. Ils sont très, très durs. Et souvent, moi, je sais que je ne suis pas un excellent animateur 2D et je préfère que mon modèle soit simple pour pouvoir me concentrer sur l'anime. Parce que sinon, là, pareil, quand on anime en 2D, il doit être une balance entre le niveau de dessin qui doit être assez solide pour contrôler le personnage en volume et de l'autre côté, son niveau en anime. et moi, je préfère me concentrer sur l'anime et avoir des personnages un peu plus simples, un peu plus stylisés que me prendre la tête vraiment avec des personnages très compliqués et je sais que je vais galérer à faire bouger la tête ou si, par exemple, il a plein de colliers et il va falloir que je me prenne la tête à faire toutes les boules une par une. Là, par exemple, pour les cheveux, là, c'est visuel. Dans le design, ça marche très bien mais en 3D, ça serait simple. Voilà, on le fait une fois et après, c'est l'overlap. Mais à dessiner, ça, une, deux, trois, ça, c'est une aberration. Oui. Du coup, en fait, c'est ça. Quand on est en character design, il faut pour l'instant, il faut se lâcher et dire voilà qui est le personnage et ensuite, on verra les contraintes, comment l'animer, est-ce que c'est de la 3D et de la 2D ? Par exemple, on ne design pas pareil pour de la stop-mo que pour la 3D. La 3D, je pourrais faire du poil, je pourrais faire du... Par exemple, ces trucs-là en 3D, ça marcherait mais en 2D, non. C'est pas possible. Et là, par exemple, ce que je fais maintenant, c'est que quand il y a deux personnages, je les fais en interaction. Ça, c'est un dessin difficile à faire. De faire vivre les personnages, je veux dire, qui a un contact, là, il y a quand même beaucoup de contacts. Un contact, c'est très dur à faire. Des personnages qui s'embrassent, des personnages qui s'enlacent, des personnages qui se tiennent la main, c'est très dur à faire. En fait, on peut comprendre un peu le niveau d'un dessinateur, je trouve, aux interactions. Si vous voyez un caractère designer qui fait que un personnage qui flotte, qui n'a pas d'interaction avec son décor ou avec un autre personnage, c'est qu'il n'est pas très... Enfin, il a encore un peu de marge. Après, on est tous sur une échelle, il y en a qui est au-dessus, il y en a au-dessous. Mais moi, par exemple, je sais qu'un truc très dur à faire, ça va être des interactions plus compliquées avec des gens qui sont là ou un personnage qui mange. C'est très dur à faire. Techniquement, moi, je trouve ça vraiment dur. Du coup, si vous voulez... Enfin, il y a des dessinateurs qui disent « Voilà, je suis à l'aise, machin. » Il suffit des fois de rajouter une interaction et tout devient compliqué ou un angle de vue différent et tout devient compliqué. Vraiment. Et là, du coup, c'est des nouvelles propales. Là, je pense en couleur et là, pareil, avec ses yeux et son bâton qui commence à être un peu lumineux, je commence à dire au spectateur « C'est un sorcier. Il a des pouvoirs. » Parce qu'avant, on ne le voyait pas. Mais ça, c'est un truc que... Parce que moi, je bosse en organique et j'ai un process organique. C'est-à-dire, je dessine, en même temps, le personnage me vient. En fait, il y a des idées qui fonctionnent. Il y a des idées des fois écrites, ça marche, mais à dessiner, ça ne marche pas. Ça se traduit mal. On se dit non. Ou il y a des trucs, on dessine, on fait « Ah, ça va être génial, on le dessine. » En fait, non, ça ne marche pas. Et il faut être très critique envers soi-même en disant « Non, ça ne marche pas. » ça ne marche juste pas. Et là, le truc, c'était vraiment qu'il est du pouvoir sur les squelettes. Il peut redonner vie aux squelettes. Mais là, j'ai essayé de mettre une espèce de vieille texture. Mais ça ne marche pas trop. On ne comprend pas. Du coup, je pense que si je devrais le développer encore, j'enlèverais ces espèces de chewing-gum dégueulasse. Mais j'aime bien le côté, ça fonctionne. Le fait qu'il soit qui donne vie à des squelettes. C'est une idée que j'aime bien que je vais probablement recycler un jour. Et là, pareil, souvent, c'est des essais de couleurs, des essais de plus en plus en volume. Et une fois que normalement, on a l'appareil et des interactions où quand même on montre encore qu'il contrôle les squelettes. Et là, je vais commencer à lui mettre des espèces de cristaux dans la barbe. j'aimais bien cette idée qu'il ait des cristaux. Après, c'est des idées qui viennent, qui repartent. toujours le cristaux un peu d'art cristal. Par exemple, après, moi, j'adore d'art cristal. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur. C'est un hommage en gros. Mais en vrai, si c'est trop appuyé, il faudra changer la couleur. Et là, pareil, comme tu avais dit, des trucs assez fluides, assez longs. ensuite, de l'autre côté, du rythme. Ça, c'est du rythme pour la colonne vertébrale. Et après, commencer à avoir un peu de morpho, mais un peu déformé. Moi, j'adore la morpho, mais là, le style, il ne faut pas que ça soit juste un morpho, ça soit plus du rythme. Je sais que si je devrais faire un écorché, mais là, ce style de projet, ça ne m'intéresse pas. Et là, par exemple, un détail, mais il n'a pas coupé ses ongles de pied. Par exemple, c'est un homme de Cro-Magnon, mais je ne le vois pas faire du manicure. Là, pareil, là, j'ai commencé à avoir un... Parce que quand on est caractère designer, on est aussi bien coiffeur, on est... styliste, on est styliste, on est tout, en fait. Et il faut se dire, voilà, qui est le personnage ? Là, j'aimais bien ce côté un peu rasé, à blanc, quoi. C'est un truc qu'on ne voit pas très souvent, mais je me dis, ça aurait pu être un espèce de culte dans leur tribu ou un truc, voilà, où elle est... Et là, pareil, je lui ai mis de la pierre dans les cheveux, j'ai commencé à mettre des petits trucs. Et là, pareil, interaction pour dire qu'ils sont potes, ben voilà, elle, elle lui donne à boire de la coco et c'est sympa et puis voilà. Et là, pareil, là, j'essaie différents brush aussi, je dirais, voilà, des brush qui fassent un petit peu plus, comment dire... Crayonnées, quoi. Oui, texturées, comme si c'était eux qui avaient dessiné avec la pierre, enfin après. Moi, j'aime bien quand les brush ou les couleurs ont un sens par rapport au thème du film. J'aime bien les trucs qui soient pensés jusqu'au bout. et là, j'ai pris... Après, c'est pas encore fixé là, c'est-à-dire qu'il y a encore le volume qui bouge. Mais moi, j'ai besoin pour que le personnage vive, de le faire monter comme une mayonnaise. Vraiment, je peux pas... Moi, je trouve que c'est un défaut que beaucoup de gens ont et souvent en prod, c'est de faire un concept, il y a deux, trois concepts, on connaît même pas le personnage. Après, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Parce que le temps... Mais normalement, en vrai, au lieu de faire deux concepts et dire, t'allais au turn et après, passer du turn et après, respecter, faire les posings en fonction du turn et tout, c'est ultra contraignant. C'est vraiment contraignant parce que souvent, on n'a pas assez dessiné le personnage du coup, on ne le connaît pas. On n'a pas trouvé l'estimisation, on n'a pas trouvé la bonne recette et du coup, on fait cuire le gâteau alors que la recette n'est pas encore bonne. et ça fait des personnages pas finis. Et je pense que la différence entre les grosses prod et nous, c'est souvent le temps consacré. C'est pour ça, dès que je suis en prod, je me dis, OK, j'ai deux semaines, il faut que je bourrine, je bourrine, je bourrine, vraiment, et il faut travailler sa vitesse d'exécution pour aller au plus proche possible de la bonne recette, de l'excellence. c'est vraiment important et pour ça, au début, mes refs, ils ne sont pas morphos, ils ne sont pas volume, ils ne sont pas, on s'en fout. Je sais très bien qu'après, je vais prendre la tête avec le volume, avec la volumétrie, avec vraiment tout. Je sais que je suis capable ensuite de me prendre la tête sur le volume, mais pour l'instant, c'est le personnage qui compte et c'est pour ça que même là, quand je commence à aller dans le volume, je commence à faire en sorte que le personnage soit vraiment solide, mais en même temps, je veux que ça soit, je puisse bouger les choses encore. Il y a certains trucs où elle a des cils d'un côté, de l'autre un peu, je vois les différences, même la coupe de cheveux, des fois le caillou est un peu plus grand, plus petit, mais je me dis, ça, si j'ai une autre passe dessus, je pourrais le soigner, je pourrais remettre d'équerre ça. Mais un modèle pack fini, vraiment fini, ultra volume, ultra, c'est très, très, très loin à faire. Il y a toujours des petites pertes de volume par-ci, par-là, et ça reste du dessin. Même si, après, on peut avoir un très, très bon niveau de dessin, mais il y a toujours des petits trucs qui passent à la frappe. C'est la différence entre le dessin et la 3D. Ça veut dire que là, tu as fait cette étape-là sans avoir fait un turn du perso, c'est ça ? Pour moi, le turn, c'est le dernier truc à faire. en fait, le turn, c'est un... C'est un bilan, quoi. Oui, c'est un peu un bilan et je fais des pré-turns des fois, juste pour moi, mais en très rough. Je ne fais pas des turns clean. Pour moi, le rough, en fait, le rough, même les planches d'expression, même les planches de main, c'est des choses qui rebondissent les uns avec les autres. c'est-à-dire que je vais avancer le turn, ensuite, je vais repasser sur mes visages, ensuite, je vais repasser et ça se nourrit les uns les autres. Voilà. En fait, c'est vraiment un process organisme et ensuite, je fais des ajustements et même après, quand il y a les tests d'anime ou il y a les posings où j'ai... Même des fois, quand je fais les posings du personnage, je me dis ou il y a des animateurs qui font le posing, ils trouvent des solutions que je n'avais pas trouvées et je les réintègre, je les réinjecte dans mon modèle chic. C'est pour ça que des fois, dans des prods, vous avez des notes à côté. Oui, ça, c'était le premier design mais depuis, on a avancé. C'est pour ça que là, si ce serait une prod en 3D, j'aurais ça, c'est un guide pour le mec qui va faire les blendshaves mais le mec qui va faire les blendshaves, il va, avec la contrainte de la 3D et tout, il va trouver d'autres solutions ou des trucs, il va dire non, cette lèvre, ce n'est pas possible en 3D. C'est trop compliqué, ce serait possible mais on n'a pas le temps, pas de budget, il faut que tu trouves une autre solution. Et du coup, moi, je redessinerais sur ces blendshaves directement. Comme ça, je ne me dirais pas voilà, ça, c'est le modèle, machin. Le modèle, c'est celui qui sera dans le film. Tout ça, c'est des guides, en fait, c'est juste des guides. C'est pour ça que la partie 2D et 3D, comme tu disais, en 3D, tu peux avoir des avantages dans le sens où tu peux faire de la physique, on va dire, plus facilement, enfin, la physique, des choses qui bougent sur la tête, des trucs comme ça. Mais en 2D, par contre, tu peux très facilement faire une bouche super exagérée, alors que là, par exemple, pour faire ça en 3D, il y aurait plein de contraintes que là, on n'arrive pas forcément à s'imaginer. c'est pour ça que c'est bien d'avoir, ça, ça vient avec l'expérience. Plus on fait des prods et plus on se dit, OK, là, je suis en stop motion, je sais que je pourrais faire ça, ça, je ne peux pas le faire. Par exemple, la position de la bouche, il y a l'armature à l'intérieur, je ne peux pas faire une, je ne peux pas le faire en sorte qu'il ouvre la bouche et qu'il y ait beaucoup de creux à l'intérieur parce qu'il y a l'armature et on ne peut pas. Si je suis en 3D, je ne vais pas faire des bouches très 2D, sans mâchoire parce que là, il n'y a pas vraiment de mâchoire. Là, il n'y a aucune mâchoire, il n'y a pas de dos. Là, on devine un peu jusqu'à ici mais tout ce qui se passe en dessous, c'est de la 2D. C'est comme la bouche de Jaffar, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de clapet comme ça. C'est vraiment voulu ça. Moi, ce que j'adore, c'est quand dans mon travail, je me dis comment je vais faire ça. et ça m'arrive tout le temps. Sur mes projets persos, ça m'arrive tout le temps. Chaque fois, il y a le caractère designer et l'espèce de rêveur. Il faut être rêveur, il faut être ambitieux. Des fois, je me dis le prochain personnage, ça sera ça, il fera ça, ça sera trop bien. Je me mets des nœuds et après, je commence à le dessiner. Je me dis pourquoi tu compliquais la vie ? Pourquoi tu fais ça ? Et souvent, à chaque projet perso, c'est ça. Chaque projet, ça me prend deux semaines. Un mois après, je suis encore deux semaines. Ça me prend toujours beaucoup plus de temps. Et ça, c'est un truc important. Ça peut aller vite, mais quand vous êtes dans votre perso, il y a toujours à faire, toujours à peaufiner son caractère, toujours à peaufiner son design, à changer sa... et on peut rester presque vitam aeternam sur un perso, sur un projet. Pour ça, moi, je me dis, voilà, j'ai fait des planches d'expression, j'ai fait un peu de concepts et dès que je sens que ça a pris un peu d'ampleur et que mes persos, pour moi, ils sont presque finis, ils ne sont jamais finis, mais voilà, là, c'est le line-up, c'est un peu la synthèse. C'est-à-dire, voilà, ok, mon personnage, il sera comme ça, il y aurait une possibilité de le simplifier si ça partira en prod, mais là, c'est du concept, enfin, c'est de la prod fake, vraiment, du coup, c'est du training. Du coup, je me dis, là, je ne veux pas le faire. Après, je pars dans un autre projet, c'est-à-dire que là, je me dis, voilà, j'ai fait pas mal de planches d'expression, c'était cool et tout, ben là, la prochaine fois, je vais faire plus des interactions. Là, par exemple, pour ce nouveau projet-là, c'est complètement autre chose. C'est une fille et un mec, ils vont faire des interactions ensemble. Là, pareil, le modèle n'est pas encore fixé et là, le modèle, il est un peu plus fixé et ensuite, je vais faire un test d'anim avec ce design. Mais le design, là, il va changer avec l'animation et en fait, il faudrait revenir avec ça en tête sur celui-ci pour retoucher. En fait, c'est pour ça que j'explique que c'est vraiment un process organique. C'est des allers-retours. Des allers-retours tout le temps, tout le temps et des ajustements et pareil, après, il faut, à chaque projet, c'est un univers différent, c'est une manière de s'exprimer. mais là, par exemple, le nouveau projet, la queue, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait de l'humain. J'ai fait un peu du dinosaure, c'était plutôt adulte. Là, pareil, le projet Fado, c'était plus adulte, c'était des... Même si c'est semi-réaliste, mais même quand j'ai fait une fausse affiche, ça aussi, c'est important de faire des affiches. Moi, j'adore faire des affiches. Vraiment, je trouve ça... Trouver la typo et les affiches, je trouve que c'est génial. Après, c'est fake. Tout est fake. Mais je trouve qu'un caractère designer, il faut... Le design est partout. Du coup, moi, tout le temps, je rajoute des petits trucs. Et comme j'avais fait ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait ? Voilà, là, t'étais dans ça. Maintenant, fais un truc avec des proportions plus cartoon, plus enfantin. Et du coup, une des dernières planches que j'ai fait, c'est ces trois persos. Là, avant, j'en avais deux qui étaient en interaction. Là, j'en rajoute un. Du coup, là, je vais faire des situations avec ces trois personnages qui sont plutôt des enfants, en fait. En proportion, c'est presque à peine deux têtes, tu vois. Du coup, et là, pareil, là, le caractère est pas encore... Là, il y a le design à peu près. Le volume est pas encore bon. Il y a encore des disparités. Est-ce que c'est plutôt concave ici ou c'est plutôt convex ? Convex, c'est concave plutôt. Ou par exemple, le petit, est-ce qu'il va avoir les yeux bleus ? Est-ce qu'il va avoir... En fait, c'est encore de la recherche. Et du coup, là, actuellement, je suis en train de faire des dessins où je les mets en interaction. Mais là, avec les interactions, je fais pas de couleurs. C'est trop compliqué pour l'instant. Je fais juste, par exemple, comment lui, OK, je veux qu'il ait le petit oiseau il ait des plumes, il ait des petites ailes. OK, comment il prend une pomme dans la main ? Est-ce que j'ai envie qu'il fasse ça ? Est-ce que lui, pareil, la petite grenouille, elle est sympa quand elle est assise, ça lui fait une bonne shape et tout, je suis plutôt satisfait. Mais quand elle se lève, comment elle va marcher ? Est-ce qu'elle se déplace à quatre pattes ou pas ? Est-ce qu'elle se déplace à quatre pattes ? Est-ce que... Moi, j'aime bien... J'ai fait des posing où elle a la bouche ouverte mais elle a pas de dents. Mais je trouve que ça fait plus grenouille sans dents. Mais c'est vrai qu'un sourire... Et souvent, en 2D, quand elle sourit, il a des dents. Et même dans Rio, je crois qu'ils ont fait ça. Les oiseaux, quand elle sourit, ils ont des dents. Mais en vrai, c'est des dents magiques qui apparaissent comme ça. Non, je trouve ça... C'est plutôt intéressant, ce process. Et est-ce que tu as des exemples que tu as faits hors projet perso ? Je ne sais pas si tu en as là-dessus. J'en ai, oui. Après, ça remonte un peu parce qu'en fait, ça, c'est un autre souci que je vais en parler. C'est la visibilité. C'est-à-dire, moi, je suis en pré-prod. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai bossé avec Folivari sur la prod des sept ours, les sept ours nains. Les sept ours nains, après, c'est athée, c'est sorti, il y a une image qui est sortie déjà. Mais moi, j'ai fait les persos. J'ai fait les persos. En fait, il y avait... Je n'ai pas fait de la créa avec des persos, mais j'ai fait tout le développement. C'est-à-dire, les posings, les expressions, les mains, les intérieurs de bouche. J'ai huit mois de travail dessus. J'ai huit mois et j'ai des planches entières et j'ai... Il y a quoi ? Il y a 26 personnages. J'adorerais vous les montrer vraiment. C'est un truc que j'attends. J'attends de vous les montrer. Mais je ne peux pas. C'est la confidentialité. Je ne peux pas. Du coup, mes prods, si je peux montrer ça qui est sorti. C'est vrai que c'est forcément toi, tu fais un truc et c'est deux ans après que c'est pour les gens. Et quand ça sort, il y a des trucs qui ne sortiront jamais. Franchement, c'est pour ça que maintenant, j'essaye de prendre des projets qui sont en prod quand même, qui sont actés. Parce que j'adore aussi bosser pour des dossiers de CNT. Des fois, on vient me voir en me disant qu'on cherche un financement mais on a besoin de quelqu'un qui fait des designs, du concept pour que visuellement, il y ait quelque chose. Et moi, j'adore faire ça. Mais sauf qu'il y a des choses que j'ai faites il y a huit ans. Il y a huit ans et il n'y a toujours pas de financement. C'est ça. Et je ne peux même pas les montrer. Mais j'ai eu un tout un long métrage qui est très bien. Tu les montres dans la recherche de boulot et tout. Tu les montres quand même ou pas ? Je cherche du travail mais quand je cherche du travail, déjà, il faut avoir l'entretien. C'est très dur d'avoir un entretien. Même là, j'ai tapé que je travaille. Des fois, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand ils ont besoin, ils viennent se chercher. J'ai l'impression, en tout cas. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. quand moi, je cherche du travail et je dis je cherche du travail et j'envoie des mails, on me dit oui, on le connaît mais il n'y a pas de boulot actuellement. On ne cherche pas de caractère designer. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert. Mais quand ils ont ouvert leurs fenêtres, là, il faut que tu sois visible. Là, il faut que tu dises je suis libre. je suis open to work. Mais sinon, moi, souvent, quand je cherche du travail, ma recherche personnelle de travail, c'est de créer du projet perso et de l'envoyer. C'est-à-dire que là, actuellement, je viens de finir une prod où j'étais en anime et là, je recherche plus du charact design et du coup, là, toutes les semaines, j'ai mon petit projet avec mes petits animaux et toutes les semaines, là, je suis en concept art actuellement. J'envoie du concept et ensuite, ça va passer au modèle shit avec les expressions, les trucs. Après, je ferais peut-être un test d'anime. Là, je me suis dit tiens, je les ferais bien courir tous les trois. Chaque personnage a sa course différente. Mais bon, je sais qu'une course, ça va par personnage. Je sais que quand je me lance dans la ligne, je me dis ça va me prendre cinq jours, ça va me prendre un mois. Après, j'adore, vraiment, j'adore. faire ça. Mais c'est vrai que tu te passes un mois à faire ton anime. Par exemple, l'anime que j'ai montré avant, un test d'anime. C'est vrai que tu ne fais pas ça pour de la reconnaissance. Il ne faut pas le faire. Il faut le faire pour soi. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de truc en toi qui te dit que ce serait bien que ça soit vu, que ça soit remarqué. Oui, bien sûr. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu pas mal au cœur parce que tu as envie quand même que ça soit vu. Et c'est pour ça que si quand tu travailles à un bon niveau et que tu es sur des prods qui vont avoir une grosse visibilité, un gros long métrage, un truc qui va changer. Que si tu bosses pour une petite série de derrière les fagos que personne n'a vu que ça n'intéresse personne, ta visibilité, elle est moins puissante. Là, par exemple, c'était un projet que j'ai bossé avec FOSS aussi. Le perso était déjà fait, mais il fallait faire du développement, c'est-à-dire les expressions, les termes. Après, je n'ai eu pas beaucoup de temps parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un vite et du coup, là, j'étais avec un autre caractère designer, Frédéric, qui était avec moi et lui, il avait fait les personnages principaux et moi, j'ai fait les personnages secondaires et du coup, j'ai fait les expressions. Après, là, il y avait un peu de créa, mais c'était... Là, ce projet, c'est pour The Boys, Diabolical, en fait, The Boys, c'est un film, enfin, c'est une série que moi, j'adore sur Amazon avec des super-héros ultra trash, ça explose, il y a du sang partout, c'est marrant. Et du coup, là, il y a une actrice, il fallait la faire en anime, du coup, j'ai fait, voilà, ce perso, ensuite, j'ai fait le turn et ensuite, ça a été animé. Et du coup, là, je suis partie d'une vraie photo de l'actrice qui est... Et là, ça, c'était de la créa, voilà, il fallait faire un serveur, il m'a dit, voilà, j'ai fait tout ça, ça, c'est fait en une journée. Là, en deux heures, je fais ça, j'envoie, il me dit, ok, celui-ci, c'est parti, attends, on me fait des flèches, ça t'enlève, ça oui, ça non, ça, tu simplifies les chaussures, pas. après, je fais le turn, c'est parti, après, avec Foss, ça va tout seul, c'est... ils sont pros, ils savent bosser et je sais très bien que le modèle, il sera respecté, j'y vais les infirmières chez Foss, ça n'a pas de problème. Là, pareil, c'est la réalisatrice, elle voulait être dans le film, du coup, elle m'envoyait une photo de sa famille, elle m'a dit, voilà, fais-moi en design, et voilà, pour un personnage comme ça, je ne fais pas le turn, je fais une plante, je fais juste un posing qui sera dans l'animatique et l'animateur qui est derrière, je sais qu'il est solide, il va se débrouiller et même s'il ne respecte pas à fond le modèle, ce n'est pas grave, c'est juste un plan et on le voit 5 minutes, même pas, on voit 30 secondes et là, pareil, il y avait des persos, ils checkent leur Instagram et il y avait des images, du coup, voilà, j'ai fait des persos qui font du bateau, là, ça c'est l'équipe de prod, il y a des producteurs, il y a des chargés de prod là-dedans, voilà, on s'est amusé, je laisse ceux qui bossent à Faust et Polivari trouver qui c'est, et là, pareil, des situations, pareil, et ça, c'était juste pour, il y a un plan de foule à la fin, on m'a demandé des persos, j'ai juste fait quelques persos et l'animateur, il a fait les, je l'ai mis déjà un peu en acting, comme ça, voilà, une pause comme ça, il y a, le mec, il sait le faire, et même si, même si le modèle, il n'est pas super, il va, le modèle va exister sur un seul plan, du coup, ça ne sert à rien qu'il soit, qu'il soit poussé à mort, en fait, vraiment aussi, dans les films, il faut se dire, il ne faut pas mettre l'énergie, la même énergie dans tous les plans ou dans tous les persos, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu, quoi. Les trucs qu'on voit, les personnages principaux, les gros plans, les scènes, les scènes de luxe, les scènes où il y a vraiment de l'émotion ou les scènes clés du film, il faut qu'elles soient, mais vraiment, peaufinées, ça soit de l'excellence, vraiment, en repeaufinant, en peaufinant, en peaufinant, c'est vraiment du travail, vraiment incroyable, mais les petites scènes, voilà, ça passe de vipers, c'est pas trop grave, après, le mieux, c'est que tout soit de luxe, mais même sur les plus grands films où ils ont un budget incroyable et tout, jamais tout n'est de luxe, c'est pas possible, quoi. Même encore aujourd'hui, à chaque film, on réinvente le truc tout le temps. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les prods qui font du post-mortem. Le post-mortem, j'explique un peu le concept, c'est à chaque fin de production, où vous reposez, voilà, le film est fini, votre petit projet est fini, vous avez fait, voilà, vous aviez peut-être un projet de training, de character design, de couleur, de machin. Une fois que c'est fait, vous l'avez lancé, c'est fini, vous revenez avec un œil neuf sur votre projet, et vous dites, ça n'a pas fonctionné, ça, ça, ça a bien fonctionné, ça, pour le prochain projet, je le fais, c'est un truc qui fonctionne, mon workflow, il est, ok, comme ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ou, ah, je n'ai pas assez digéré ma rêve, mon design n'est pas bon, moi, il y a des projets que j'ai fait, que j'ai enlevé complètement de mon book, en disant, voilà, ok, j'y ai passé un mois, bon, tant pis, tant pis, il faut le jeter, il faut le jeter, mais quand je fais du character design, mais là, je jette, mais plus de la moitié, je jette beaucoup, énormément de choses, même quand je fais un design, je le fais, je fais, oh, il est cool, c'est super, et tout, je le scan, deux jours plus tard, je le revois, et je fais, oh non, ça n'est pas, ou le truc du miroir, dans Photoshop, vous le floupez, ah, vous voyez toutes les erreurs de volume, et tout, mais franchement, tous les jours, je me dis, je ne fais pas dessiner, tous les jours, je me dis, oh la la, tu as encore un peu de marge, avant de savoir dessiner, il y a encore un peu de gap, après, je sais qu'il y a des marges que j'ai franchies, il y a des marges qui me restent à franchir, et de toute façon, c'est affiné, c'est sûr.